Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce samedi 22 janvier 2022, 7h59, heure du Québec, moins 40, c'est ça l'hiver, moins 40 ce matin. Merci d'être là. Chers amis, ça va mal. Ça va mal pour plusieurs, ça va mal pour certaines raisons que ces gens-là considèrent importantes. Ça va mal pour d'autres raisons, pour d'autres gens qui considèrent que ces raisons-là font en sorte que ça va mal. Mais quand tu regardes de façon plus globale, ça va mal, puis la majorité des gens ne savent pas vraiment pourquoi ça va mal, ils ne sont pas conscients pourquoi ça va mal et ils ne savent pas vraiment dans quelle direction l'humanité s'en va. Surtout la partie de l'humanité qui est développée, celle qui produit la richesse, celle qui produit l'argent, celle qui produit le, comment dire, l'origine de ce système mondial, c'est-à-dire nous, l'Occident. Et ce parti du monde dans lequel on est, nous autres, on est en train de vivre des transformations très épeurantes. Naturellement, les médias sont là pour distraire les gens. Les médias sont des grandes corporations qui sont là pour faire de l'argent. Et ça, ça implique que si tu veux faire de l'argent en tant que corporation, une grande corporation, il faut que tu sois avec le système. Donc, les médias, nos médias, il ne faut jamais s'attendre à ce que nos médias de masse éveillent les gens. Ce n'est pas dans leur intérêt, ce n'est surtout pas dans leur intérêt de les renseigner sur ce qui se passe, sur ce que leurs gouvernements respectifs font et leur font subir. D'ailleurs, je te donne un exemple, l'impôt est un sujet tabou. On ne parlera jamais de l'impôt, puis des taxes, puis du niveau de taxation. Par exemple, au Québec, parce que là, je vais vous parler surtout du Québec. On peut extrapoler, je ne pense pas en France que l'impôt, ça soit un sujet très répandu. Puis, on ne veut pas que les gens s'éveillent à ça, parce que ça pourrait probablement provoquer, si les gens réalisaient l'ampleur de ce vol légalisé qu'on appelle les impôts et les taxes, si les gens réalisaient vraiment ce que ça représente dans leur vie, tu probablement assisterais à la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Si les gens réalisaient vraiment ce qui se passe, si on les éveillait juste au fait que, si on prend le Québec, il y a, disons, trois paliers de gouvernement, le municipal, le provincial, le fédéral, réunis ensemble. Si tu as une propriété, par exemple, même si tu es locataire, ça te touche, mais moins, mais si tu as une propriété, de plus en plus québécois ont des propriétés, des maisons. Donc, le gouvernement municipal, avec sa taxe municipale, parce que le gouvernement municipal est devenu un gros animal lui aussi, le provincial, le fédéral, toutes les autres taxes, taxes sur la consommation, les frais divers, que ce soit pour ton renouvellement de permis de conduire qui se renouvelle à toutes les années, ce qui est complètement aberrant, tu devrais payer ça une fois. Mais là, c'est là qu'on voit l'abus, comment on est allé jusqu'au bout pour presser le citron. Plaque d'immatriculation, même chose, tu devrais payer ça quand tu achètes la voiture, après ça, tu ne devrais plus payer ça. Mais à toutes les années, on te le renouvelle, parce qu'on t'a implanté dans la tête que c'était ça le système, puis que c'était une normalité, mais que c'est une aberration. Si tu combines tout ça, le citoyen moyen du Québec paye en moyenne 30 000. Donne 30 000 $ de son argent. La taxe à la consommation, 15 %, c'est beaucoup d'argent sur tout ce que tu achètes. Donc, s'il y a une année, tu es obligé d'acheter un réfrigérateur, une cuisinière, si tu commences ton ménage, disons, laveuse, sécheuse, la machine à laver, la vaisselle, téléviseur, des meubles, un lit, un ensemble de bureaux, salon. Si tu mets ça, je ne sais pas, moi, ça représente, si tu achètes le plus bas qualité possible, puis ce que tu dois te meubler, c'est, au bas mot, 10 à 15 000 $, rajoute 15 % là-dessus. Ça, c'est ce que tu vas payer pour ta première année. Si tu as la malheur de t'acheter une voiture en plus, tu as un 15 % à payer sur la voiture la plus petite que tu vas acheter, mais elle a 25 000 $. Tu te retrouves avec un fardeau fiscal hallucinant. Ça, c'est sans compter qu'à chaque fois où tu vas aller travailler, ton chèque de paie va être amputé de 35 si tu ne fais pas un gros salaire, 40, 50 % si ton salaire dépasse le seuil de la pauvreté, ce qui est considéré comme le seuil de la pauvreté. Ça engendrait la révolution la plus probablement même sanglante jamais vu. Mais ça n'arrivera jamais parce que tout le monde est endoctriné, tu peux te calmer, inquiète-toi pas. Tout le monde accepte ça comme une normalité, comme une banalité. Et après ça, on se demande pourquoi on est toujours cassé comme des clous, pourquoi on est toujours en train d'essayer de se sortir la tête de l'eau, puis qu'on essaye, en plus dans les médias, de dramatiser l'augmentation du prix du lait de 10 sous. Je veux dire une chose, laisse mon argent dans mes poches, remets-moi 3, 400 $, 500 $ par mois d'impôt de mon argent qui est dépensé de façon scandaleuse d'année après année, d'année après année, année après année, par tous les gouvernements, tous les partis politiques qui passent au pouvoir, n'ont aucune considération pour nous. L'argent qui nous vole, en plus, l'impôt devrait être payé au mérite. Donc, si les gens réalisaient ça, puis si tu faisais juste prendre une semaine ou deux de médias traditionnels qui mettraient l'emphase là-dessus pour expliquer aux gens que c'est scandaleux, puis que c'est complètement immoral, en deux semaines, tu pourrais provoquer, puis lancer la plus grande révolution du monde, mais ça n'arrivera pas, parce que les médias, franchement, parce que les médias sont des grosses corporations qui sont complices, puis accoquinées avec le pouvoir. et ils sont là pour endoctriner les gens, les garder dans l'ignorance et les divertir. Donc, on t'envoie dans toutes sortes de directions, puis on ne veut surtout pas que tu t'éveilles aux vraies affaires. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour les... Je vais vous annoncer là, c'est hallucinant pour le Québec. Tout ça dans le contexte de la pandémie, on a vu l'apparition du code QR. Code QR qui... S'il y en a qui cherchaient l'illustration du chiffre de la bête, on a pensé souvent au code bar, parce que le code bar, c'est une insignifiance même enfantine. Le QR code, le code QR, ça, c'est une utilisation satanique. Et imaginez-vous, on a tout normalisé ça. Peut-être que la pandémie a été utilisée pour ça, on a déployé la 5G, parce que pour toute cette espèce de système de biométrie qu'on est en train d'installer, que ça s'en vient au Québec, puis ça va aller partout, c'est la Chine et l'Inde qui ont commencé ça, tu as besoin de la 5G. Tu n'as pas besoin de la 5G, toi, en tant qu'individu, pour télécharger un film ou quelque chose plus rapidement que tu l'avais déjà avant, c'était déjà assez... très décent, puis c'était très bien correct comme vitesse. On a essayé de vous convaincre que vous aviez besoin de la 5G, vous autres. Vous n'avez pas besoin de la 5G, comme tu n'as même pas besoin de la 4, puis de la 3, de la 2, c'était bien suffisant. Mais on est toujours allé vers plus et plus et plus de possibilités avec ces nouvelles générations d'Internet. Pas pour vous, vous n'en avez pas besoin. Tu n'en vas pas sur la Lune ou sur Mars, tu n'opères pas un centre de recherche dans ton sous-sol, à ce que je sache, tu n'as pas un programme spatial dans ton salon. Tu n'as pas besoin de la 5G, tu n'avais pas besoin de la 4, tu n'avais même pas besoin de la 3, la 2, c'était bien suffisant. Qui avait besoin de ça? nos dirigeants pour établir ce système qui est l'ultime, le début vraiment de la fin de la vie qu'on connaît, puis de tout ce que tu peux imaginer comme concept de vie que tu as déjà vu dans les livres d'histoire, puis qui t'as vécu un peu, dépendamment de ton âge. Parce que tout ça s'envole en fumée maintenant. Imaginez-vous! Puis je remercie, je ne sais pas si c'est Jacques, il y a même mes abonnés qui m'envoyaient ça. Ça nous vient du soleil, ce n'est pas un journal conspirationniste, c'est publié hier, je pense. Non, le 28 octobre 2021, donc, mais c'est très pertinent. Les Québécois en route vers une identité numérique par reconnaissance biométrique. Avec un nouveau ministère en bonne et due forme de la cybersécurité et du numérique, parce que naturellement, on va toujours te présenter ça sous l'angle que c'est pour ton bien qu'on fait ça, c'est pour ta sécurité, la sécurité de tes renseignements. Le gouvernement Legault veut doter les Québécois d'une identité numérique d'ici juin. Ça, c'était le 28 octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Donc, d'ici juin 2022, on veut que vous ayez une identité numérique. À terme, on parle même d'une identification biométrique de l'individu, soit par l'empreinte digitale. J'en ai déjà parlé, déjà, il y a quelques mois, peut-être même au-delà d'un an de ça. Préparez-vous, la biométrie, ça s'en vient. Empreinte digitale, ça, ça se faisait il y a un an. C'est pour ça que je vous en ai parlé, quand ça s'est apparu en Inde, et en Chine aussi, mais moi, je parlais surtout de l'Inde. Empreinte digitale, reconnaissance faciale ou imagerie de l'iris de l'œil, je vous avais même parlé de ça. Mais la mission première que se donne le futur ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr, quelqu'un en qui on ne devrait jamais avoir confiance, ce gars-là, est d'une putasserie incroyable. Quand son projet de loi 6 déposé, jeudi matin, en octobre 2021, à l'Assemblée nationale, deviendra une véritable loi, sera de réunir, sous un même toit virtuel, toutes les ressources, en cybersécurité, pardon, répartie à travers les ministères, organismes publics, sociétés d'État et réseaux publics du Québec. Avec l'accélération de la transformation numérique, les cybermenaces sont suivies dans les mêmes proportions. Naturellement, on va vous vendre ça pour la sécurité. On parle de 4 milliards d'investissements. 7 milliards. Jusqu'à présent, on pense plutôt que ça va être autour de 7 milliards. Wow! Trop souvent, nos citoyens sont transformés en commis de l'État, déplore-t-il? Naturellement, ils vont vous donner toutes sortes de bonnes raisons pour que vous aimiez et que vous en redemandiez. Ils donnent un exemple simple. L'école va demander les derniers bulletins. Donc, le ministère de l'Éducation demande aux parents de lui fournir un document qui est fourni par le ministère de l'Éducation. Que le ministère de l'Éducation se parle, s'il vous plaît, blablabla. Là, naturellement, c'est du n'importe quoi. Mais on en est, chers amis, imaginez-vous, on en est rendus, là. Wow! Ça m'amène à vous partager cette nouvelle-là qui a été publiée ce matin par Studyfines. le 20 janvier, c'était plutôt il y a deux jours. L'informatique quantique, ça aussi, tu en auras besoin pour le grand déploiement de tout ce système qui sera mondial dans les pays, naturellement, occidentaux. Je ne pense pas que d'aller, tu ne pourras pas probablement implanter ça dans le fin fond de la jungle amazonienne, là, puis dans la majorité des pays, ce qu'on appelle émergents. Mais l'informatique quantique se rapproche un peu plus de la réalité après que les ordinateurs futuristes aient atteint une précision de 99 %. L'informatique quantique, ça nous vient de Kensington en Australie. L'informatique quantique pourrait bientôt devenir une réalité qui changera jamais la technologie numérique. Après une réalisation marquante par des chercheurs australiens, l'équipe a prouvé que des opérations informatiques pratiquement sans erreur sont possibles à l'aide d'un... Blablablabla. Non, de toute façon, pour ceux qui connaissent le quantique, les ordinateurs quantiques, c'est une machine vraiment diabolique qui doit garder des températures de froid absolu. C'est complètement, complètement, complètement gaga. Mais qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là ne sont pas capables de s'arrêter parce qu'ils ont un plan. Ça, c'est pas... Tu n'en as pas besoin, toi, dans la vie d'un ordinateur. Depuis quand on a besoin d'un ordinateur quantique? Nous autres, on n'en a pas besoin, là. C'est ces dirigeants-là, ce système mondial-là qui a besoin de ça. Tout ce que tu vois comme technologie, tu n'en as pas besoin. On a poussé tout ça pour arriver à un but ultime petit pas par petit pas. Petit pas. Penses-tu que tu as besoin de... que vraiment, tu as besoin d'ordinateurs quantiques dans la vie, toi? Donc, tout ça est essentiel pour arriver à ce système total de contrôle. J'aimerais te rappeler qu'en Inde, les citoyens qui n'ont pas leurs cartes biométriques, donc soit avec ton empreinte digitale, les risques de ton oeil ou même ton... ton ADN en Inde, c'est l'ADN. Ici, c'est reconnaissance faciale aussi. Bien, tu n'as pas droit à des services gouvernementaux. On veut que tu sois absolument enregistré, marqué. Donc, ça pourrait être le vrai marquage, ça, du fameux... la fameuse marque de la bête. Là, tu t'en vas vraiment. Puis, tu le vois, tout s'est fait, tout s'est installé très rapidement aussi. La 5G pendant les deux années et demie deux ans, deux ans et demie, trois ans de pandémie, ça s'est déployé à une vitesse extraordinaire parce que le monde était complètement distrait. Donc, je voulais porter ça à votre attention parce que ça, c'est pourquoi ça va aller de plus en plus mal. C'est ça qui devrait nous préoccuper, des histoires comme celle-là. l'impôt, vous devriez réaliser à quel point ce n'est pas normal. Les taxes, les impôts, ce n'est pas normal que ce gouvernement-là se soit alimenté tout au fil de ces dernières décennies avec notre sang, le sang de notre travail, la soeur de notre travail parce que c'est comme ça que les gouvernements sont devenus de plus en plus gros en taxant, puis en imposant, puis en taxant, puis en étendant leurs tentacules dans toutes les sphères de nos vies en multipliant par 100 le nombre d'employés de l'État, le nombre d'agences, le nombre de bureaux. Wow! Tu cherchais la bête à je ne sais plus combien de têtes, tu l'as trouvé. C'est le gouvernement mondial avec toutes ses entités inférieures, au niveau inférieur, nos gouvernements locaux qui sont tous unis dans un seul et unique but depuis toujours pour vivre au crochet d'un troupeau de moutons qu'on exploite et qu'on exploite, qu'on garde ignorant, juste assez savant pour faire opérer une machine, fermer sa gueule et payer ses taxes et ses impôts et consommer. Moi, je ne le sais pas, mais pas mal plus inquiétant que des problèmes de frontières, des problèmes de langue, c'est incroyable, mais c'est vrai comme histoire et c'est très triste et en même temps très épeurant de voir l'ignorance, le gemant-foutisme de ce troupeau de moutons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501